Être étudiant, c'est un vrai défi, on ne va pas se mentir. Entre les cours, les boulots, les examens, et derrière continuer à faire du sport, voir ses amis et sa famille, tout en ayant du temps pour soi, rien que de dire ça, j'ai mal au crâne. Oh la vache ! Donc, comment avoir une vie saine quand tu es étudiant, et que tu n'as pas le temps, pas le budget, et parfois pas le mental ? Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'avoir une vie plutôt équilibrée, c'est possible, parce que oui, mettre en place des habitudes pour se sentir mieux dans son quotidien, c'est pas si sorcier. Bon, déjà on va remettre les points sur les i et les barres sur les t, tu ne peux pas tout changer en un claquement de doigts. Avoir une vie saine, c'est une longue guerre pour déjà identifier ce qui est bon pour toi, et ensuite mettre en place tes habitudes. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques pistes pour commencer à prendre en main ta vie avec des solutions applicables. Et j'ai envie d'attaquer par ce que j'appelle le triangle Sherpa, c'est-à-dire alimentation, sport et sommeil. Bon, les fast-foods c'est facile, et ça te fait gagner du temps, et c'est bon aussi, il faut bien le dire. Mais en plus d'être mauvais pour ta santé, ça affecte aussi ton bien-être psychologique, ton sommeil, et tes capacités cognitives, et donc indirectement tes études. Je te le jure, c'est une étude australienne menée par la psychiatre Félix Jacka, qui démontre que la malbouffe agit sur la taille de notre cerveau en la réduisant, augmenterait le risque d'anxiété et de dépression. Donc, c'est hyper important de le prendre en compte, et voilà mes solutions pour arranger ça. Pour le côté équilibré, crée-toi une routine alimentaire en essayant de manger à des horaires à peu près fixes, et surtout pas trop tard le soir parce que la digestion affecte ton sommeil. En ce qui concerne l'alimentation variée, élimine tout ce qui est sucre ajouté. Donc le soda doit devenir occasionnel, les bonbons aussi, et remplace le Nutella, même si c'est bon, par du beurre ou de la confiture. Tu peux aussi cuisiner en grosse quantité le dimanche, comme ça t'es tranquille pendant toute la semaine. Le mieux, c'est d'acheter des fruits et des légumes. Et pour ça, je te conseille d'aller chez notre bon vieux Picard pour acheter des légumes surgelés déjà coupés, pour gagner un petit peu de temps en cuisine. Bon, après si t'es un peu moins flémard que moi pour couper tes légumes, tu peux te renseigner sur le marché de ta ville et trouver de très bonnes affaires sur les produits frais de la semaine. Pour t'aider, tu as des applications de suivi de nutrition comme MyFitnessPal, Yasuo ou Petit Citron. Avec elle, tu peux suivre ton alimentation et t'assurer que tu obtiendras les nutriments dont tu as besoin. Le deuxième gros bébé du triangle Sherpa, c'est le sport. Mon petit conseil dans un premier temps, c'est d'accepter que tu n'as pas besoin d'être un grand sportif. Si tu aimes ça, c'est cool, mais sinon, le simple fait de rester en mouvement 30 minutes à 1 heure par jour, c'est suffisant. Pour ça, tu peux par exemple aller marcher pour prendre l'air, être en mouvement et voir la lumière du jour. Surtout en grosse période de révision, c'est quand même pas mal. Et si t'es un peu plus motivé, YouTube regorge vidéo avec des séances de sport à faire à la maison pendant 15 à 20 minutes. En fait, le sport réduit l'hormone appelée cortisol qui est responsable du stress et il te permet de libérer de l'endorphine, une hormone responsable du bien-être. Tu vois, moi par exemple, quand j'étais en prépa et que je devais me déplacer, eh bien au lieu de prendre le bus, je prenais le vélo ou je marchais. C'est pas grand-chose, mais ça suffit pour t'aérer l'esprit. Tu as plusieurs solutions applicables pour t'aider dans cette tâche comme le podomètre et les trackers de fitness. Les appareils aussi du style Fitbit ou Apple Watch sont vraiment top pour suivre tes pas, ton activité physique et ta fréquence cardiaque. Pour les budgets plus serrés, tu as des applis qui existent comme Night Training Club ou 7 Minute Workout pour te donner des idées d'exercice à la maison. Mais bon, ce type de solution nécessite toujours d'avoir ton téléphone avec toi. Et enfin, le troisième et dernier point du triangle Sherpa, c'est le sommeil. On a souvent tendance à le négliger, mais il est méga important. En fait, lorsque tu apprends, tu es dans une phase d'assimilation. Puis vient ensuite la consolidation. Cette phase est optimisée pendant ton sommeil pour te permettre de mieux te rappeler le lendemain des informations que tu as engorgées. Vois ton cerveau comme un téléphone. À un moment donné, il n'a plus de batterie et il a besoin de se recharger. Pour le temps de sommeil, ça dépend de chacun. Donc c'est à toi de respecter ton rythme de sommeil. Et face à ça, je t'avoue qu'on n'est pas égaux. Bon, par contre, tu peux mettre en place une routine de sommeil comme le fait de toujours te coucher à une heure fixe et te réveiller à la même heure, même le week-end. Après, pour t'aider à t'endormir rapidement, tu peux te créer une routine le soir pour favoriser la relaxation. À toi de trouver celle qui te convient le mieux. La lecture, la méditation, un bain chaud, une tisane. Bref, n'importe quoi qui fera signaler à ton corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer à dormir. Réveille-toi, tu dois dormir. Et tu l'auras compris, évite au maximum les écrans avant de dormir. La lumière bleue de ton téléphone maintient ton cerveau dans un état où il pense que c'est encore le jour. Il empêche donc ton cerveau de produire la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Voilà pour le triangle Sherpa. Mais après, t'as des gens, ils dorment bien, mangent bien, ils font du sport, mais ils n'ont quand même pas une vie équilibrée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas organisés. Donc oui, tu peux avoir une vie saine, mais pas forcément équilibrée. Et c'est là la nuance. Donc, pour que ce triangle fonctionne, il faut avoir un planning que t'arrives à respecter, te permettant de trouver le bon équilibre entre travail et vie perso. Et c'est cet état plat qui prend beaucoup de temps. Donc, ça va être un planning à adopter et des plages horaires à respecter. Si tu veux travailler efficacement et gagner toujours plus de temps sur ce planning, t'as plein de vidéos à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Après, le but, ça va vraiment être de mettre en place des routines pour mêler travail et perso. Par exemple, tous les vendredis soirs, tu sors boit un verre, un resto, une fête, peu importe, mais tu vois du monde. Tous les dimanches midi, tu manges avec tes parents s'ils n'habitent pas trop loin. Ou bien, tu organises un appel avec eux. Tous les dimanches soirs, tu prends du temps pour toi. C'est riz, un bon petit plat, un bain, une bonne soirée gaming. Bref, ce qui te fait kiffer chez toi, tranquille. Et tous les mercredis après, ou d'autres jours dans la semaine, tu vas aller à la bibliothèque et tu te mets dans un flot de productivité intense pour bosser à fond tes cours. Tu l'auras compris, avoir un planning, c'est bien et c'est la bonne direction pour la vie équilibrée, mais sois préparé. En fait, il faut accepter que ton quotidien peut être chamboulé durant certaines périodes, notamment durant les examens. Ce sont des périodes où il va falloir que tu fasses quelques concessions sur des rituels que tu auras mis en place. Comme le fait de boire un verre tous les vendredis soirs. Bon, après, il ne faut pas oublier l'essentiel comme te reposer, marcher et ne pas supprimer tous tes plaisirs. En gros, c'est savoir faire des concessions mais modérées. Pendant ces périodes, si tu veux travailler intelligemment et ainsi penser à ton bien-être, tu peux aussi utiliser la technique Pomodoro. Avec elle, tu vas garder un rythme naturel pour ne pas te sentir submergée. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes puis prendre une pause de 5 minutes. Et après 4 cycles, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Retiens une chose de cette vidéo, la vie parfaitement réglée n'existe pas. Tu auras toujours des petites sorties de route. C'est bon. Je suis là, je suis là, je suis là. Putain, je suis plus là. Dis-toi en tout cas qu'on a tous galéré à trouver une vie équilibrée qui nous convienne. On a tous des moments difficiles où on a envie de ne rien faire. On a tous craqué pour un McDo de temps en temps et on a tous loupé une séance de sport par flemme. Et tout ça, c'est OK finalement. Il faut accepter les bons comme les mauvais moments et c'est aussi ça avoir une vie saine. Comprendre et savoir si ton quotidien est bon pour toi ou pas. Accepter que parfois, il faut faire des petits efforts pour changer les choses et surtout accueillir la vie du bon pied. C'est sur cette note philosophique et positive que je t'annonce à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à le partager à tes proches. Ciao, ciao !